Bonjour tout le monde, j'espère que comme d'habitude vous allez bien. Brian, comment vas-tu ? Ça va bien, toi ? Moi je suis reposé là, j'ai fait ma petite sieste. On est parti, on va faire un petit podcast improvisé sur l'UFC 300. La grande question de notre podcast c'est ce qu'on pense de la carte telle qu'elle est annoncée actuellement. Donc pour être précis, aujourd'hui on est le 14 janvier, on est dimanche 14 janvier, il est 15h38. Donc la carte telle qu'elle a été annoncée pour l'UFC 300 avec les combats officiels uniquement, pas encore ceux qui sont en rumeur, on va en parler dans quelques instants. C'est Zhang Weili qui défend sa ceinture contre Yan Zawinan. On a Charles Oliveira contre Saroukian. On a Jiri Prochaska contre Alexander Rakic. On a Calvin Qatar contre Aljermaine Sterling en featherweight. On a Bonny Kahl contre Cody Brundage. et on a un deuxième Cody, Cody Garbrandt contre Deveysen, Figuredo. Ça ce sont les combats officiellement annoncés, signés par les combattants a priori. Avis général, pour le moment, qu'est-ce que tu penses de la carte telle qu'elle est aujourd'hui avec 6 combats ? Écoute, si ce n'était pas écrit UFC 300, je pense que je trouverais la carte vraiment très très bien, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un petit côté symbolique qui fait qu'on a mis la barre un peu haute et peut-être même pas un peu haute, un peu... Trop haute. Trop haute, un peu surévaluée, tu vois, avec des plans sur la comète. Mais en soi, si on regarde... Alors ça, c'est la première des choses. Donc, à première vue, je la trouve très bien. Contextuellement, UFC 300, on ne s'attend que à des dingueries. Surtout que Dana White nous a dit que tous les combats, ça pourrait être un main event. Donc, on s'attendait vraiment à quelque chose d'énorme. Et en plus de ça, on a UFC 299, 299, qui est incroyable. Surtout pour nous Français, avec BSD. Donc, forcément, eh bien, ce n'est pas comme si on avait l'UFC juste avant un peu moins bon et en une fois, ça permet de surélever. Là, on a UFC 299 qui est aussi incroyable, tu vois. J'aime bien, parce que tu as déjà pris tous les arguments intéressants et intelligents par rapport à ce débat. Tu sais, il y a la mise en contexte qui est importante. Il y a la communication de Dana White qui est importante. Il y a ce qui précède qui est important. Et tout ça mélangé fait effectivement qu'on peut comprendre une certaine déception. Parce que moi, c'est un peu ça. Ma position, c'est la carte. Franchement, les six combats qui sont annoncés, c'est quand même du lourd. On ne peut pas se le nier. Ça tient presque. En fait, ce qu'a dit Dana White, que tous les combats pourraient être des main events, on y est presque. Parce que Zhang Weili contre Xiaonan, c'est un combat pour le titre. Charles Olivera contre Armand, Saru Kian, c'est un combat pour le vainqueur. Enfin, qui définit le prochain challenger au titre. Clairement, on peut voir ça comme un gros main event d'une fight night. Jerry Prochaska contre Akitsch Hoki aussi. Ça pourrait être un main event et personne ne se plaindrait de ça. Calvin Qatar contre Sterling. C'est un ancien champion contre un gars qui fait partie du top d'Effet de Waite. Ça pourrait être un main event respectable. Figuredo contre Gerbrandt. Je trouve aussi que ça pourrait faire un main event. Il y a juste Bonny Kahl contre Cody Brundage qui n'a pas la valeur d'un main event aujourd'hui. Mais il y a un gros name value en Bonny Kahl qui est pour nous la révélation de l'année passée qui a reçu notre jabiz. Quand tu regardes combat par combat et quand tu regardes juste avec une vision, comment se construit la carte de l'UFC 300 ? C'est une très belle carte. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, ce côté communication d'Ena White et gestion des attentes est très mauvaise, je trouve. Je trouve que Dana White a communiqué de sorte à ce qu'on mette nos attentes super hautes. Et au final, ces annonces qui sont très bien sont décevantes par rapport à nos attentes. Donc, on a un peu ce mix de c'est très bien, mais on est déçus parce qu'à cause de ta communication, on s'attendait à encore mieux que ça. Oui, il y a ça, clairement. Et je pense, si on regarde sur le plan sportif, on va dire que tous les combats font à peu près sens, tu vois. Oui. Ils font relativement sens, sauf que ce n'est pas forcément les combats un petit peu de légende que le public attend aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Et il y a ça, c'est un autre point, c'est-à-dire que tu reprends chaque combat. Bon, Cody Garbrenne, Davison, c'est plutôt intéressant. On a une victoire de Nolov et qui est vraiment un 61 assez léger. Il y a un Figueredo qui vient des 57. Ça peut faire sens. Pour Cody, c'est lui qui a fait le call-out. Ça pourrait lui permettre de se relancer face à un gros puncher. Donc, ça va tester un peu son menton. De l'autre côté, Figueredo, il doit s'installer chez les 61. Ça lui donne un peu de temps pour vraiment prendre la place, tu vois, pour une montée de poids. Ça ne se fait quand même pas aussi rapidement. Donc, il faut monter aussi avec un combat où je pense qu'il est favori. Si je ne dis pas de bêtises sur ce combat-là, j'imagine, non ? Oui, Figueredo est favori, mais pas tant que ça. Sur les codes que j'ai pu voir, je vais essayer de te retrouver ça assez rapidement. Pendant qu'on peut continuer à parler. Mais c'est vrai, ce combat, c'est un ancien champion flyweight contre un ancien champion bantamweight. Ça a énormément de valeur. Qui a fait un tour en flyweight parce qu'il est relativement âgé. Donc, sportivement parlant, ça fait sens, tu vois, sur le plan managerial, c'est bien. Sauf que Cody Garbrandt, nous, en tant que fan, on attendait plutôt un Dominic Cruz 2, tu vois. Oui, exactement. C'était le combat un petit peu de légende qu'on avait envie de revoir, un peu nostalgique. Et on ne l'a pas. Donc déjà, c'est bien, sportivement parlant, c'est cool. Mais je pense qu'une bonne partie des fans, voilà. Bonny Kahl, on s'attendait à avoir un M-Value en face, tu vois. Un gars un peu... On savait qu'il allait le passer, mais bien plus implanté. Imagine si on avait Bonny Kahl contre Joe Pfeiffer. Bon, ça aurait été un mauvais choix de l'UFC de les faire se croiser maintenant. Mais dans le cadre de l'UFC 300, ça aurait été énorme de faire croiser les deux gros prospects, on va dire, des middleweight. Parce que sportivement, ça aurait peut-être eu son sens. Mais bon, ce n'est pas dans l'intérêt de l'UFC de faire les chemins qui se croisent maintenant entre Pfeiffer et Bonny Kahl. Mais on espère que ça arrivera en 2025 ou 2026. Je comprends la stratégie de le faire monter tranquillement. Oui, bien sûr. Moi, lui, il a émis le souhait de prendre un peu de temps parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il s'ajuste sur l'EMA. C'est normal, c'est un nouveau sport. L'UFC lui a sûrement proposé un combat qui semble accessible, tu vois. Donc, je trouve que le combat, encore une fois, sur le plan managerial et sportif, ça fait sens. Nous, on espérait avoir un nom, tu vois. Je ne sais plus, j'en avais pensé un qui m'aurait beaucoup plu. Mais un gars un peu plus ancien qui est sur la pente descendante, tu vois. Où il y aurait un chemin assez facile, entre guillemets, pour la victoire sur Bonny Kahl, tu vois. Genre un bras de Tavares, un truc comme ça, tu vois. Un gars qui est à la fin du top 15 ou qui vient de sortir du top 15, qui est un vieux de la vieille et qui est prenable pour Bonny Kahl. Même dans le top 20, comment il s'appelle le Galois, là ? Très, très bon sol. Paul Craig ? Oui, c'est la même KT. C'est un écossais, par contre. C'est lui qu'on parle, oui, oui. Ah bah oui, il vient de perdre contre Brendan Allen. Il vient de perdre. Il est descendu en middleweight. Voilà, c'est un gars qui est dangereux dans un domaine où on pourrait… Enfin voilà, il pourrait vraiment mettre Bonny Kahl en danger au sol. Bonny Kahl, s'il sent en difficulté de boulot, pour moi c'est un test idéal face à un lutteur. Ça veut dire que si ça va au sol, il ne peut pas y rester parce que clairement Paul Craig sera supérieur. La moindre erreur, ça lui demande d'être super attentif, de montrer ce qu'il est capable de faire debout. Tu vois, c'est des combats comme ça qui, moi, m'auraient un peu plus hypé. Donc voilà, ça, encore une fois. Mais après, le choix de l'UFC, sportivement et sur le plan managerial, il est complètement entendable. Sur une autre carte, pas 300, on n'aurait rien dit. Bien sûr. Sterling Qatar, super combat aussi. Mais est-ce que c'est le combat qu'on attendait ? Je ne suis pas sûr. Non, après, moi, c'est ce que j'avais dit, c'est que si ce combat-là, et je crois que ça le sera, si c'est en prélims, franchement, c'est un beau combat de prélims. Alors, est-ce qu'il aurait eu mieux à faire avec ces deux noms-là ? Oui. Moi, j'avais proposé Sterling contre Brian Ortega. Ils ont gardé Brian Ortega pour l'UFC Mexique, mais ça, ça aurait été un superbe combat. Et un Calvin Qatar, je l'aurais bien vu contre un Edson Barbosa. Tu vois, ça, c'est un combat qui me plaisait très, très bien sur ma pièce. Moi, j'avais proposé, quand j'ai fait l'épisode avec John où on faisait nos pronostics pour l'UFC 300, j'avais émis ces deux idées-là qui me plaisaient énormément. Maintenant, je ne vais pas me plaindre Qatar contre Sterling. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais je pense que ça reste un combat qui est sympa pour nous, les fans, aussi. Oui, je pense. Oui, tu vois, Qatar contre Barbosa, enfin, voilà, c'est deux excellents strikers. On sait que ça va y aller, que ça va être du fun, tu vois. À fond, à fond. Oui, franchement. Et Ortega, Ortega, ils combattent au Mexique, c'est ça ? Ils font la revanche avec Yair Rodriguez. Oui, moi, je t'avoue que c'est un combat qui m'aurait plus intéressé contre Sterling, clairement. Oui. Clairement. On a un mec qui est ultra dangereux en termes de guillotine, on en a un qui shoot sans trop regarder, sans rien prévoir. Donc, on a vraiment une sorte de truc où il y a de l'interrogation, tu vois. À fond. Et ça teste les deux, ça respecte aussi Sterling parce que c'est quand même l'ancien champion, tu vois. Oui. Oui. Donc, après, ça s'entend complètement, ça s'entend complètement. Si on remonte, Charles Oliveira remonte sa rouquin, je pense que tous les fans de Charles Oliveira attendaient la revanche. Donc, j'imagine qu'il y a un peu de déception aussi sur ce combat-là. En fait, oui. Attends, je vais te raconter une anecdote parce que John m'appelle le jour où BSD contre Poirier est annoncé. Mais tu sais, lui, il est au Mexique, donc il est en décalé par rapport à lui. Donc, lui, il se réveille. Moi, il est 16h, donc il m'appelle à 16h. Il fait, c'est quoi cette dinguerie et tout ? Alors que moi, j'avais déjà fait un épisode dessus. J'avais déjà apporté la news, tu vois. Donc, je lui en parle en mode normal. Mais lui, il était encore sur ses nuages et tout. Sous le choc. Oui, c'est ça. Et puis, on parle comme ça pendant un quart d'heure au téléphone. Et je me dis, mais pourquoi il ne me parle pas encore de Charles Oliveira, tu vois ? Et puis, il me raconte d'autres trucs. D'ailleurs, il y a peut-être une grosse news qui va tomber autour de John et de l'UFC. Je ne fais pas de spoiler alerte, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose dans les parages. Et puis, à la fin de l'appel, je fais, écoute, tu ne me parles même pas de Charles Oliveira. Et puis, il fait, non, pourquoi ? Chez le mec, il a été annoncé contre sa rouquette. Et effectivement, quand je lui ai dit ça, il ne savait pas. Il était deg. Il était dégoûté. Donc, oui, les grands supporters de Charles Oliveira, je pense que le côté fan en eux est content de l'annonce parce que c'est un super beau combat. Mais il y a cette déception parce qu'ils s'attendaient tous à ce que la revanche soit immédiate, quoi. Ben ouais, qu'elle soit immédiate. Et puis, comme tu l'as dit, la revanche, quoi, tu vois. Il y a eu cette défaite qui a été très lourde où on a encore… Est-ce que, tu vois, il y a eu plein d'excuses. Charles Oliveira, il n'était pas dedans, il se fait surprendre. D'autres qui ont dit, vous avez vu, il s'est fait rouler dessus à son niveau au sol. Il faut arrêter, tu vois. Et ça reste encore un gros risque. De sa rouquence, ça reste encore un gros risque. Donc, il avait éteint juste avant Dariush, qui était un combat très dangereux, de manière superbe. C'est clair que ça avait complètement relancé Lai, puis tout le monde s'est dit, c'est bon, il est de retour. On veut cette revanche. Islam, où est-ce que tu es ? Ça ne se fait pas, boum, ça tombe un petit peu à l'eau. Donc, c'est clair que sur le papier, sportivement, ce combat, il va être incroyable. Mais ce n'était pas le combat que les fans attendaient, je pense, encore, tu vois. Donc, c'est encore une fois, tu vois. Combat suivant, Prochaska-Rakic. C'est difficile de hypé un combat après une défaite pour Prochaska, tu vois. Ouais, et face à quelqu'un d'aussi inactif que Rakic. Parce que Rakic, moi, j'aime encore bien, mais ce n'est pas le genre de gars qui va faire que je me réveille pour regarder un combat. Vraiment, je vais être honnête. Je sais qu'il a beaucoup de grands fans et qu'il risque de mal prendre ce que je vais dire ici. Mais autant j'aime bien regarder ses combats comme ça, autant vraiment, ce n'est pas le gars auquel je fais vraiment attention. Et quand on regarde, il était bien embarqué contre Yann Blakovic, puis il se blesse. C'était en mai 2022. Donc, ça fera presque deux ans qu'il n'aura plus combattu. Et il va rentrer dans la cage. Avant ça, il avait combattu une seule fois en 2021, une seule fois en 2020, et deux fois en 2019. Donc, le mec n'est pas actif au possible. Et depuis qu'il est à l'UFC, et même avant l'UFC, il n'a jamais combattu trois fois sur un an. Il faut remonter à 2012 pour trois combats sur une année. Donc, ce n'est pas un combattant actif. Ce n'est pas un combattant qu'on retient spécialement. D'autant plus qu'il a des belles performances. Il n'a pas des incroyables performances, je trouve. Et ce combat, en soi, il est bien. Prochaska, c'est quelqu'un qu'on adore tous parce qu'il a le samouraï moderne. Il a un style vraiment agréable à regarder. Mais ce combat est bizarroïde et effectivement difficile à vendre. Prochaska sur une défaite. Rakic, les nouveaux fans ne savent même pas qui c'est. Donc, ce n'est pas l'annonce. Ce n'est pas la grosse annonce non plus. Non, c'est un combat qui permet de remplir une carte. Mais qui ne fait pas, comme l'avait dit Dana White, vous allez à chaque fois vous dire que ça pourrait être un main event. Clairement, pour moi, ce n'est pas un main event. C'est un combat qui permet de relancer soit l'un, soit l'autre. Un qui revient d'une défaite, l'autre qui revient d'une longue période d'inactivité. Ce combat-là, pour moi, il n'a pas réellement de gros intérêts non plus en soi. Il nous en reste un sur la carte qui est annoncée. C'est le combat pour la ceinture, féminin. Vas-y, je te laisse parler. C'est un title fight. Maintenant, clairement, de tous les title fights qu'on peut faire dans toutes les divisions UFC, c'est de loin un des moins intéressants qu'on puisse donner. Zangweili, j'adore. Vraiment, j'adore. Yann, elle mérite son title fight. Mais moi, il y a un truc qui ne va pas avec Yann. Je la trouve bien. Je ne pense pas que ce soit un challenge pour Zangweili. Ce combat n'est pas du tout le title fight le plus exaltant qu'on puisse attendre. Je pense que l'UFC, ils ont toujours mis en point d'honneur depuis qu'ils ont ouvert les catégories féminines à les respecter un maximum. On a vu à l'UFC 200, c'est le concours de circonstances qui a fait que c'était Nunes contre Michiatet en main event. Ce n'était pas prévu comme étant le main event. Mais on voyait quand même un effort de l'UFC de mettre en avant un combat féminin en haut de cartes de l'UFC 200. Maintenant, avec les picogrammes de John Jones, il y a eu tout un chamboulement de cartes qui a fait que ça s'est transformé en main event de l'UFC 200. Ici, on a l'impression que c'est peut-être un peu la même chose. L'UFC s'est dit qu'on a besoin d'un title fight chez les femmes pour l'UFC 300. Et c'est le combat qui était disponible. Je ne pense pas que l'UFC ait fait des pieds et des mains pour avoir ce combat en se disant que ça va révolter le monde. D'ailleurs, on voit que l'argument utilisé par Dana White est un peu mou. Premier combat pour un titre entre deux Chinois à l'UFC. Chinoise en l'occurrence. Ce n'est pas un argument de vente. C'est une stat. C'est une stat intéressante. Tu ne peux pas utiliser ça comme argument marketing. Évidemment, tout le monde le dira. Pour l'UFC 300, on a besoin de deux autres title fight. On a déjà eu plusieurs UFC avec trois title fight. L'UFC 300 doit avoir trois title fight. Surtout quand on voit que le premier annoncé, c'est celui-ci. Pour qu'on soit satisfait en tant que fan, je pense qu'il en faut deux autres. Ou alors, comme je te le dis, pour moi, c'est un combat de légende à nouveau. Oui, c'est ça. Le seul truc qu'il pourrait remplacer… Et tu vois, par exemple, UFC 200, c'était Brock Lesnar contre Mark Hunt. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Pour moi, ça, c'est un combat de légende. C'est-à-dire que… Enfin, de légende, on ne se rappelle pas. Mais voilà, quand c'est annoncé, c'est Brock Lesnar la légende, la superstar qu'on attendait. Ah bah, tu sais quoi ? Brock Lesnar revient contre Thomas Pinal. Comme ça, tu as les deux, tu vois. Tu as la légende qui revient pour un title fight. Ouais, mais c'est ça qu'on attend, tu vois. Là, c'était un combat de légende avec un S. Ce n'est pas le combat qui est légendaire en soi, mais c'est deux légendes qui viennent, qui se battent. Voilà, c'est le genre de choses aussi qui plaît énormément chez les fans. Title fight, title fight, si tout le monde s'en fiche, c'est comme ça. Ce n'est pas un combat qui nous intéresse, tu vois. Donc, clairement, je pense qu'il manque deux combats. Toi, tu dis trois, non ? Ouais, deux combats. Pour moi, il manque deux gros combats. Là, la carte telle qu'elle commence à être construite, elle est bien. Mais pour moi, là, on n'a pas encore notre main event et notre co-main event. Je serai… Je vais le dire comme ça. Pour l'instant, je trouve la carte très bien. J'ai une déception qui est liée à mes attentes créées par la communication de Dana White. Mais si on doit être factuel et objectif, je trouve la carte qui se construit très bien. On n'a que six combats. On devrait en avoir 12, 13, peut-être 14. Donc, on en attend encore entre 6 et 8 des annonces. Pour moi, dans les 6 à 8 annonces restantes, il doit rester deux gros combats. Il devrait y avoir encore au moins deux gros combats. Un main event, un co-main event. Et comme tu l'as dit, soit deux ceintures en plus, soit une ceinture et un combat de légende. D'ailleurs, l'UFC 200, c'est une des… Je pense que c'est la seule fois que l'UFC a mis un titre en jeu en dessous d'un combat qui n'était pas pour un titre. On avait José Aldo contre Frankie Edgar qui était pour le titre intérim d'Effé de Waite en l'absence de McGregor. Et ce combat a eu lieu avant Brock Lesnar contre Mark Hunt sur la carte. Donc ici, je ne serais pas surpris d'avoir Zhang Weili contre Yan Xiaonian en milieu de main cards avec un combat de légende juste après en co-main event et puis un main event pour une ceinture. Ah oui, oui, clairement. Et là, je vais te lancer sur une question. Il y a évidemment des rumeurs pour Leon Edwards contre Belal Mohamed. Moi, en tant que fan du sport, c'est un combat qui m'intéresse énormément. On en a déjà parlé après la dernière victoire de Leon Edwards. On en avait déjà parlé après la dernière victoire de Belal Mohamed. Comme quoi ce combat, sportivement, nous intéresse énormément. Mais ce n'est pas le grand divertissement. Ce n'est pas un main event du UFC 300. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non, ce n'est pas encore une fois un combat que… Oui, les fans sportifs, sur le plan sportif, c'est un combat qu'on attend. J'ai vraiment envie de le voir et c'est sûr. Maintenant, si on se met à la place de l'ensemble de la population, des fans de tout, on voudrait un combat un peu de légende. Je ne sais pas, moi, Islam qui monte et qui combat le Leon Edwards, tout de suite, là, ça ferait un énorme buzz, tu vois. Mais là, comme ça, non, ce ne sera pas… C'est un combat de championnat, tu vois. C'est un combat de championnat, pas un main event de l'UFC 300. C'est ça, le truc encore. Oui, mais c'est ça. Si nous n'avions pas habitués à nous faire des UFC 100, UFC 200 et on vous fait une carte de folie furieuse, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ils nous ont habitués à ça et ils vendent là-dedans, tu vois. Ils nous vendent le 300, ça va être une dinguerie. C'est clair que non, ça ne sera pas le cas, effectivement. Ça peut encore être le cas, mais on a besoin de ces annonces supplémentaires. Tu vois, moi, j'avais spéculé sur Thomas Pinal contre Alex Pereira, avec ce côté la folie d'Alex Pereira qui va chercher une troisième ceinture. Bon, voilà, sportivement, c'est un combat où ça aurait été largement un 80-20 pour Thomas Pinal, facilement même, peut-être même plus. Mais il y a ce truc de, il peut rentrer complètement dans l'histoire, Alex Pereira. J'avais pensé à Conor McGregor contre Justin Gaethy pour la ceinture BMF. On a besoin de gros noms avec en jeu pour avoir quelque chose de très solide. Et ça, pour l'instant, ça nous manque. Après, il reste encore quelques longues semaines pour avoir cette annonce qui pourrait tous nous surprendre. J'ai entendu, comme je dis plus tôt dans le podcast, on a entendu des rumeurs d'un retour de Brock Lesnar contre Thomas Pinal. Il y a eu des rumeurs qui ont été démenties de Khabib Nurmagomedov qui reviendrait pour Lyon-Edward, tu vois. C'est le genre de truc comme ça. Ah oui, tu t'imagines. Mais c'est ça qu'on attend en tant que public pour le C300. C'est la folie, quoi. Et donc, même si ça n'a aucun sens sportif en soi, tu vois. Comme tu l'as dit, si on a un gars qui revient de retraite et tout, peut-être que sur le plan sportif, on va dire, « Bah non, c'est déconnant. » Mais voilà, on veut être surpris. Un retour de McGregor, je pense que clairement, il est probable par contre, tu vois. Il ne faudra pas s'attendre à quelque chose d'incroyable sur le plan sportif. On ne va pas s'attendre à ce qu'il ait repris le sérieux de quoi que ce soit, tu vois. Mais voilà, enfin, entre guillemets. Alors, il y a deux combats que je vais te proposer. Et tu vas me donner ton avis. Voilà. Donc, le premier que je proposerais, c'est en termes d'inattendu. Tu vois, là, je me mets à la place de l'UFC. Je dis, « Ok, qu'est-ce que les fans n'ont pas encore émis comme idée qui pourrait les surprendre ? » Et là, la question que je te pose, c'est, est-ce que ça nous surprend positivement ? Ou est-ce que, ouais. Alors, McGregor contre Ned Diaz pour finir la trilogie. Ouais, moi, ça me… D'office, c'est un… Là, tu vois, on serait sur un combat légendaire, entre guillemets, combat de légende, même si les deux… Enfin, c'est aussi des légendes, tu vois. Là, clairement, même sur le plan sportif, ça se trouve, ils seront cuits au bout de deux rounds et ça va être cata, tu vois. Mais c'est le combat qui va vendre, on va se lever pour regarder et… Ouais, d'office. Alors, deuxième proposition, l'ancien BMF contre le nouveau BMF, Roremas Vidal, qui sort de sa retraite pour Justin Gaethy en welterweight. Non. Donc, Justin Gaethy qui devrait monter en welterweight. Non, Roremas Vidal, non. Non. Il y a une limite sur l'aspect sportif. Par contre, Roremas Vidal qui revient contre Ben Askren, ça, oui. Mais pas en main event. Ça, par contre, c'est un chef de combat que tu m'en prélipse. Là, on est sur un combat de légende, deux gars qui sortent de la retraite, un qui… Enfin, voilà, il a subi, quoi. Tu vois, Ben Askren, il a subi. Je reste persuadé que même à la retraite, s'il ne prend pas ce genou, il le mange, tu vois. Ouais. Donc, ça, ouais, ça, je signe direct. Je ne pense pas… Je ne sais pas si les gens vont suivre, mais ça, j'aimerais, tu vois. Je crois que les gens, ça leur plairait si tu l'annonces comme étant un combat de 4 prelims, tu vois. Mais si tu l'annonces comme notre main event, non, là, t'as un boycott. Ah ben, bien sûr. Il ne faut pas non plus nous prendre pour… Non, non. Non, un combat popcorn pour patienter jusqu'au plat de résistance, d'office, tu vois. Ouais. Là, ça a du sens, tu vois. C'est vraiment… L'UFC 300, on se fait plaisir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça. À la limite, c'est ça. L'UFC 300, tu devrais avoir ce côté… Certains combats ne font presque plus de sens, mais ça fait sens. Tu vois, genre… Roré Mazidal contre Ben Askren, ça ne fait aucun sens, sauf à l'UFC 300. Il y a un peu ce côté-là. Exactement. Exactement. C'est la fête. On fait un… Comment on appelle ça ? Un centenaire, un tricentenaire. Je ne sais pas comment ça se dit, tu vois. Ben non, centenaire, c'est des années, ça. Ça n'existe pas depuis. On ne peut pas vous dire ce que je veux dire. Un pétard du parent. Voilà. T'as du sérieux, sportif et tout. Ça continue, des pros, parce qu'on n'est pas là non plus pour rien. Pour rien, mais de temps en temps, on ravive la mémoire avec des combats qui nous ont plu, des combattants qui nous plaisent. Et voilà, tu vois. Donc oui, de temps en temps, des bons combats. Il t'en manque un, non ? Tu m'avais dit trois, non ? Propositions. Ah non, deux en plus. Ah non, 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 non. Deux propositions. J'avais deux propositions en tête. Après, si on réfléchit, on peut vraiment partir très, 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 très loin. Mais voilà, il y a un peu de réalisme qui est nécessaire. Tu vois, on parlait de Khabib contre GSP. Tu vois, les deux qui sortent, ça, ce serait énorme. Bon, il y aurait un côté décevant en se disant, bon, ça aurait été chouette de l'avoir il y a quatre ans. Mais, 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 on ne peut pas se plaindre non plus. Alors, j'ai peut-être posé une toute dernière question. J'avais posé la question à notre chouette communauté pour voir quelle était leur position par rapport à l'UFC 300 tel qu'il était annoncé. Donc, on a 8% qui trouvent ça stylé. On a 23% qui trouvent ça bien. 40% qui trouvent ça moyen. Et 30% qui trouvent ça décevant. Ça semble être des statistiques qui sont logiques par rapport à... Ah bah, je pense, je pense, je pense clairement que, ouais, je les comprends. Et puis, encore une fois, quand tu regardes l'UFC juste avant, l'UFC 299, t'es là, tu fais, les gars, vous n'êtes pas sérieux, pourquoi vous n'avez pas décalé des combats, tu vois ? Mais après, la meilleure réponse qu'ils auraient, c'est qu'on n'a pas décalé de combats parce que voici la carte. Et c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, il nous manque entre 6 et 8 combats à annoncer. Ça peut largement dépasser l'UFC 299 avec 6, 7, 8 belles annonces, dont deux énormissimes. Bah, ils ont du taf, hein. Ah, ils ont du taf. Michael Page, le retour de Peter Yan, Curtis Blade, Almeida, tu vois. Ouais, ouais. Bon, pour y aller, on ne va pas en parler. Et puis même, Shannon O'Malley, Marlon Vera, tu vois, bon. Bah, ici, si on part du principe que, sur les 6 combats annoncés, il n'y en a que deux en carte principale, Zang contre Yan et Oliveira contre Saroukian. Tout le reste, on met en prélims. Voilà, il y a encore 3 combats de carte principale à annoncer. potentiellement deux titres, plus un gros combat, plus encore des beaux combats en prélim, ça peut le rattraper. Moi, honnêtement, je trouve que ça peut le rattraper, mais il faut nous rajouter quelques combats sportivement très intéressants et quelques combats inattendus et, comme tu dis, de légende, ils doivent sortir quelque chose d'assez spécial pour nous surprendre. Il nous reste, quoi, les 66 combats bientôt, là, non ? Non, Toporia contre Volkanovski, c'est trop... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de title fights qui s'enchaînent et qui sont proches de l'UFC 300. Tu vois, parce que là, ils pourraient nous annoncer... Je pense qu'Anne Kalev, il sort fraîchement de ce combat contre Johnny Walker. Il pourrait nous annoncer Anne Kalev contre Pereira. Mais comme tu dis, c'est un combat de championnat. C'est un chouette combat de championnat. C'est pas... Voilà, ça peut faire un chouette co-main event, mais alors, il faut vraiment que le main event, il sorte du lot, quoi. Parce que si t'as Zhang Weili, Yan, Pereira contre Anne Kalev, il manque quelque chose. Il manque quelque chose d'énormissime en main event pour que ça soit satisfaisant. Ouais, on verra. Après, c'est février. Imagine que Topouria, il emporte une victoire extrêmement rapide, tu vois, contre Volkanovski. Il pourrait très bien vouloir se replacer sur l'UFC 300, tu vois. Ouais, mais tu le fais défendre contre Max Holloway. C'est vrai que c'est un très beau combat. Mais ça reste un combat de championnat. Ouais, ouais. Mais ça reste un combat de championnat. Max Holloway contre Justin Gaethy, pour la ceinture BMF, ça peut être... Ouais, Max Holloway, j'aimerais bien le voir, tu vois. Je trouve qu'il mériterait ça. Ce combat-là, il ferait sens. Non, non, clairement. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on doit prendre un petit peu notre mal en patience. Je pense que l'UFC garde aussi, je l'espère, on va croiser les doigts pour ça, qu'ils ont encore quelques cartouches. Et voilà, au cas où qu'il y ait encore une tentative de déstabilisation du monde de la boxe, tu vois. Encore une annonce. Ouais, c'est ça, il faut que le PFL fasse une grosse annonce, comme ça l'UFC balance aussi une grosse annonce. J'imagine, j'imagine qu'il nous garde quelques gros combats, mais c'est difficile maintenant de se projeter sur... Et puis voilà, je pense qu'on a commencé à mettre des attentes un petit peu trop hautes et si ce n'est pas le combat de rêve auquel on pensait, on va tout de suite dire « ah ouais, ah ouais ». Honnêtement, je pense que si Dana White n'était pas sorti sur des grosses annonces avec des mots genre « insane » du début à la fin, vous allez vous dire que c'est un main event. S'il ne balance pas ce genre de communication, je pense qu'on serait tous là avec cette carte en se disant « franchement, ça part super bien ». Je pense que c'est ça la réalité, parce que ça part super bien, mais il y a peut-être trop d'attentes. Et là, la porte est encore ouverte vers une belle carte. Et comme tu l'as dit, il faut prendre notre mal en patience. Moi, je ne tirerai pas de conclusion hâtive pour l'instant. Je ne trouve pas ça mauvais du tout. Et c'est pour ça que j'avais fait exprès de mettre le mot « décevant » dans le sondage, parce que tu peux être déçu sans que ce soit nul. Décevant, ça ne veut pas dire nul, ça veut juste dire que ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. Et c'est peut-être ça la réalité. Et je crois que c'est pour ça qu'on a eu pas mal de votes quand même sur des gens qui ont mis bien. Il y a des gens qui ont même mis stylé. Et il y a des gens qui ont décidé d'aller sur « décevant » parce que tu peux carrément dire « c'est stylé, mais décevant ». C'est ça qui est paradoxal et marrant. Oui, et puis peut-être que le bien, c'était « je suis déçu, c'est bien », comme on l'a dit. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la carte, sur le plan sportif, c'est très bien. Les combats sont bien et tout. Mais voilà, on est un peu déçus parce qu'on a mis des attentes trop hautes. Peut-être effectivement à cause de Dylan White, comme on l'a dit. Peut-être à cause de l'UFC précédent qui est vraiment bon aussi. Et peut-être parce qu'on n'a pas encore les combats de légende qu'on attend. On couvrira encore ce sujet d'ici l'UFC 300 parce qu'à mon avis, il y a des annonces qui ne sauraient tarder et qui pourraient changer complètement notre opinion d'un côté comme de l'autre. On va attendre, on va voir. Merci Brian pour ce petit podcast improvisé. C'était bien fun. Comme d'habitude, j'ai oublié en plein milieu du podcast de demander aux gens de s'abonner, de nous aider. On est sur la route vers les 50 000 abonnés. Là, on va se donner à fond pour y arriver au plus vite. Et après ça, on continuera. On cherchera les 100 000 abonnés. C'est du non-stop. Les chiffres, ça va jusqu'à l'infini. Bref, Brian, merci beaucoup. À très bientôt. Et je ne sais pas, on pose une question pour un peu d'engagement pour tous ceux qui sont encore connectés après une demi-heure de podcast. Quel est votre combat de rêve pour le main event ? Lancez ça en commentaire. Brian, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?